Hello, hello, je suis Raide Outreux dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, on va parler tendance 2022, on va essayer les tendances de 2022. Alors vous allez me dire on est au mois de février, mars quand je vais poster la vidéo, mais tout simplement en fait j'ai fait des recherches sur internet, j'ai regardé déjà la vidéo de Lodos Makeup, je vous mets la vidéo dans le petit juste ici. J'ai également regardé des articles sur internet, des TikTok, etc. Il y a pas mal, il y a une petite traîne en fait où les gens prédisent les tendances de 2022. Mais bref, du coup j'ai décidé de regrouper quelques-unes de ces tendances et d'en faire un make-up avec vous. Voilà, donc nous allons nous maquiller en suivant les futures tendances de 2022. Alors, première tendance niveau make-up, c'est des teints glowy, des teints frais, des teints légers. J'ai déjà appliqué le priming control de chez Beauty Bay, ma base en spray que vous savez, j'adore. Et là je vais appliquer un primer un petit peu plus glowy, c'est celui de chez NYX, c'est le Always We Glow. La crème effet strobing, donc en gros c'est une crème avec des nacres tout simplement, pour donner un effet en fait lumineux à mon teint. J'ai une drôle de coiffure ! En fait, j'ai voulu faire une coiffure, même une tenue d'ailleurs et un make-up inspiré du personnage de Cassie dans Euphoria. Voilà, donc comme vous l'avez vu, j'ai fait mon teint rapidement avec mes produits habituels. J'ai pris le Born This Way Matte de chez Too Faced et mon anti-cerne de chez Make-Up Revolution, après le teint glowy que nous allons terminer plus tard. Première tendance apparemment qui va arriver dans l'année 2022, c'est le blush vraiment hyper présent et placé jusqu'en haut des pommettes là, les blushs un petit peu dans les tons plutôt pêche. Donc pour faire ça, j'ai pris deux blushs, j'ai pris deux blushs liquides de chez Mitchell, j'ai pris la teinte Melon Sorbet et la teinte Mango Daikiri. Voilà, on va mélanger en fait ces deux blushs, enfin mélanger, on va faire un petit tomberet en fait je pense avec ces petits blushs là. Du coup, je vais commencer avec la teinte Melon Sorbet et ensuite je vais appliquer la teinte Mango Daikiri. Vous voyez, je la remonte vraiment bien haut et voilà les petits blushs peachy, bien remontés, bien présents, on adore. Je fais la même chose de l'autre côté, je fais également mes tâches de rousseur et on se retrouve pour la suite. Ça y est, j'ai appliqué mon blush, j'ai appliqué ma basse Péluise sur mes paupières, j'ai mis mes tâches de rousseur, je vais pouvoir poudrer mon teint avec vous. Je prends la poudre de chez Charlotte Tilbury, elle est bien, c'est vrai qu'elle est très très lissante. Après, est-ce que ça vaut, je sais plus combien elle coûte, je crois 40 balles, ouais je sais pas. Je sais pas si les tâches de rousseur seront toujours tendances en 2022, je vous avoue, mais qu'elles le soient ou pas, moi je vais continuer clairement de les faire, voilà, je vous le dis. On va continuer dans l'esprit glowy et nous allons appliquer un highlighter, mais pas n'importe lequel, on va prendre le Dream Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Si vous connaissez pas ce kit, voilà, vous avez un petit peu l'ambiance quoi. Cette année, il va y avoir une grosse 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 vibes Euphoria, je sais pas si vous avez vu la série, là-dedans les make-up sont juste dingues, les looks sont juste dingues, il y a énormément de strass et des looks très édito, du coup j'ai utilisé la teinte Regal qui est ce pêche holographique sublime qui va très très bien avec le petit teint qu'on a fait là. Au niveau sourcil en 2022, apparemment nous allons avoir une nouvelle tendance qui va être les sourcils plus fins. Écoutez, j'aurais moins besoin de les travailler si c'est ça, mais en fait la première tendance apparemment sourcils qui va sortir et ça j'ai très envie d'essayer. La tête du sourcil relevée comme on le fait déjà et le reste en fait du sourcil plus fin, plus plaqué, un petit peu dans l'idée de mes sourcils à moi en fait. Si je vais quand même prendre le Brow Freeze d'Anastasia parce que j'ai que celui-là de toute façon, je vais essayer de gérer mon sourcil en deux. En attendant que mes sourcils sèchent, nous allons faire le make-up des yeux et là je vais m'inspirer d'un make-up que j'ai vu dans Euphoria, l'épisode que j'ai vu hier soir. J'ai vu un make-up sur le personnage de Cassie, genre j'étais en mode il faut que je le reproduise en fait. Je vais commencer par prendre ma palette Sultry de chez Anastasia Beverly Hills parce que je veux des parts nude mais froids. Je vais prendre le pinceau le 231 de chez Zoéva et je vais venir prendre la teinte Twig, voilà. Et je vais venir l'appliquer tout simplement dans mon creux de paupière, on va y aller très léger parce que le but c'est vraiment pas de faire un creux marqué, c'est juste de créer une ombre en fait. Je vais étirer du coup ce fard dans mon coin externe en formant un petit V. Je vais mettre le même fard en ras de cils inférieur, pareil de manière mais vraiment hyper diffuse, hyper légère. Une fois que j'ai appliqué ce petit fard, je vais venir prendre un fard liquide de chez Beauty Bay et c'est la teinte Fluorite que je vais appliquer sur ma paupière mobile mais alors attention je vais l'appliquer vraiment en top coat. Avec un pinceau bien fluffy, je vais prendre un pinceau liner, je vais pas faire un liner très très fort. Je viens prendre ma colle à faux cils et je vais prendre des petits strass, je vais venir faire un liner graphique mais avec du coup les petits strass. Ok les amis me revoici, donc j'ai appliqué mes faux cils, j'ai fait le deuxième oeil et tout simplement j'ai également mis un petit peu de feutre dans mes sourcils, voilà voilà. Donc on va continuer avec les tendances et on va terminer par les lèvres. Apparemment les tendances lèvres en 2022 ce sera les lèvres façon 90 et le rouge à lèvres noir. J'adore, je suis trop contente. Rouge à lèvres noir j'adore, je trouve ça trop trop beau. Typiquement j'aurais pu faire un rouge à lèvres noir avec ce style de make-up mais là aujourd'hui j'ai envie de faire un petit look lèvres 90, you know. Alors les lèvres façon 90 c'est quoi ? C'est tout simplement marron, voilà. Vous faites un contour plus foncé et un centre plus clair et évidemment nous allons mettre du gloss. Alors je suis désolée comme vous le voyez ma commissure est très abîmée dû à mes sécheresses à cause de mon traitement. Donc c'est pas très beau mais malheureusement voilà je sais que ça se voit dans pas mal de mes anciennes vidéos, enfin mes dernières vidéos que j'ai faites là. Donc voilà vous m'en excuserez mais j'ai pas vraiment le choix en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des futures tendances de 2022 que ce soit la tendance avec les vibes Euphoria, le rouge à lèvres noir ou les lèvres version 90. Vous en pensez quoi ? Au niveau teint, est-ce que vous vous allez vous mettre aussi à mettre du blush jusqu'au pommette ? Honnêtement je l'ai fait assez lèche en vrai le blush là mais j'aime beaucoup par contre vraiment le rendu il est très très joli. Qu'est-ce que vous pensez également de la tendance des sourcils ? Écoutez étonnamment j'aime bien, j'aime bien le rendu que ça a fait là. Pareil je suis pas remontée complètement tout droit non plus, j'ai pas été peut-être assez à fond dans la tendance. Mais ce que j'ai fait j'ai trouvé ça plutôt pas mal, bon en sachant que les miens retombent parce que le produit ABH sur mes sourcils ça me tient moyennement. Mais là comme je l'ai fait je trouve ça pas mal du tout écoutez j'aime beaucoup. Non franchement j'ai bien aimé les tendances qu'on a testées. N'hésitez pas vous en commentaire à me donner votre avis sur ces futures tendances, est-ce que vous pensez que vous allez en adopter certaines ou pas ? Moi clairement oui déjà la tendance euphoria elle est adoptée depuis quelques temps déjà et ça risque de continuer n'est-ce pas ? Voilà j'ai hâte d'avoir tous vos avis dans les commentaires. Nous on se retrouve très très vite dans une future vidéo. Si celle-ci vous a plu n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, voilà pour me soutenir ça fait toujours plaisir. Et puis j'ai plus qu'à vous dire à très très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501